En ce début d'année 2021, le service formation de l'église catholique dans le canton de Fribourg avait organisé un cycle de formation intitulé « Accompagner la vie à travers la mort ». Mais en raison du contexte sanitaire, les trois soirées ont été reportées à janvier 2022. Les intervenants annoncés vous y retrouveront avec joie. Et dès aujourd'hui, pour vous accompagner jusqu'à l'an prochain, ils vous proposent une série de trois brèves vidéos pour revenir aux sources de l'espérance chrétienne et soutenir l'accompagnement des personnes endeuillées. Dans cette troisième vidéo, Isabelle Perrin-Mathé nous rappelle le caractère très pratique de cet accompagnement qui passe par l'écoute des besoins et l'audace de la présence devant la mort. Isabelle, c'est quoi la mort ? La mort, c'est le quitter terrestre. C'est quitter son enveloppe, quitter ce corps pour aller vers la lumière, le mystère. Vraiment, je crois qu'on peut dire le mystère parce que personne ne sait, mais on a en nous ce quelque chose de lumière, qu'on va vers la lumière. C'est aussi ne plus pouvoir aimer dans nos sens, pour les personnes qui restent. Ne plus pouvoir toucher, ne plus pouvoir regarder, ne plus pouvoir sentir et ça, ça c'est très compliqué. Pour les personnes qui restent, ça doit être difficile. Ils ont sûrement besoin d'un accompagnement. Comment ça se présente, cet accompagnement ? Alors, le processus de deuil, il va se faire, très naturellement, chez tout le monde. Après, oui, il y a des personnes qui ont besoin, effectivement, d'êtres qui sont là, qui les accompagnent. Pour ceux qui restent, c'est souvent très pratique, on n'y pense pas d'emblée, mais c'est peut-être d'amener un petit plat, par un téléphone tout simplement, par « je vous propose une promenade ». Enfin, il y a mille manières pratiques d'accompagner quelqu'un. C'est aussi être à l'écoute, tout simplement, vraiment, peut-être ça c'est la première chose. Tout d'abord être à l'écoute des besoins, du moment présent. Est-ce qu'on peut aussi prendre soin des enfants, s'il y a ? Oui, bien sûr. Si, par exemple, c'est des parents qui ont perdu leurs propres parents et qui ont des fois encore des enfants bas âge, leur proposer « je vous prends votre petit en après-midi » ou « je vais le promener » et puis peut-être on peut un jour dire « je vais promener votre petit, est-ce que vous voulez venir avec ? » Pour que la personne sorte aussi, parce que parfois on s'isole un petit peu, on reste dedans, on se cache un peu, on a besoin comme de se recroqueviller. Donc il faut oser d'être présent. Oui, il faut oser. Parce que souvent, devant la mort, on se sent comme démuni. On est là, un petit peu, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je ne peux pas faire ? On a peur de blesser aussi. Les personnes se dire « mais est-ce que je vais mal faire ? Est-ce que ça veut aller dans ce que je propose ? » Donc oui, il faut oser. Tout à fait. Et puis quand on a peur des larmes ? Alors les larmes, il faut juste comprendre qu'elles sont un bienfait. C'est vraiment le corps qui se décharge, le corps qui lâche de sa tension. Je crois que les larmes, c'est bon de les apprivoiser et même de les apprécier. Si je suis bénévole, est-ce que je dois faire attention à des choses particulières ? Alors la chose la plus particulière dont il faut s'occuper, c'est de prendre soin de son être. C'est de ne pas se lancer à fond dans le faire, 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 parce qu'on va s'épuiser. Donc c'est d'être à l'écoute de son être, voir ce qu'il a besoin, de répondre d'abord à ce besoin de l'être pour ensuite partir dans le faire. Mais ça, je vais en parler de manière beaucoup plus large pendant les séances qui sont prévues à cet effet. Ah, on se réjouit ! Oui, moi aussi je me réjouis ! Sous-titrage ST' 501